Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto de l'Université RH. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer rapidement un nuage de mots-clés. Alors, il y a quelques applications qui existent. Alors, sur un article sur l'Université RH, nous avons passé en revue quelques applications, notamment Pia, WordArt, nuagedemots.co, mais aussi une des plus connue qui s'appelle nuagedemots.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de nuagedemots.co, qui est donc ici. Imaginez qu'on passe comme cela, on fait un copier-couler du texte que nous avons ici, nuagedemots.co, qui est d'ailleurs une application qui a été développée par le site qui s'appelle Codeur. Je colle mon contenu qui est donc ici. De ce fait-là, Codeur, ou dans l'application nuagedemots.co, ils vont donc extraire l'ensemble des mots. On va prendre le temps de modifier ce que j'appelle les expressions qui sont creuses, qui sont vides, comme par exemple ici, comme par exemple ici, étape non. Code, là, rapidement, non. D'accord, on va supprimer nos mots comme cela. Lors, parmi, ensuite, etc., etc. Je continue, plus, av, dessous, codeur, jpeg, non. Par contre, au dernier, je peux le jeter, etc., etc., gratuitement, référence. Voilà. D'accord ? Donc là, j'ai quelques mots-clés sélectionnés. Je ne rentrerai même plus également, en fait, à niquer les mots-clés un par un, voilà, comme des tags, en fait, que j'aurais créés, donc dans l'espace ici, donc l'espace de saisie. Je continue, je descends, je choisis, donc, une forme, vous avez, donc, différentes formes possibles, entre ici, rectangle, carré, des formes avec une flèche, avec, donc, le pouce, donc, de Facebook, puzzle, le cœur, etc. Nous allons prendre une forme, comme celle-là, conforme, nous, de nuages. On va choisir, donc, une orientation, il y a deux orientations possibles, voilà, soit là, un petit peu, désorganisé, et là, par contre, aplatis, donc, tout à l'horizontale. On va choisir, également, donc, une police, voilà, on peut choisir, donc, différentes polices, puis après, on va choisir, également, un design, une couleur. Dès que vous avez terminé cela, vous pouvez cliquer sur, voilà, et donc, ça, c'est, vous avez, donc, tout s'est généré automatiquement. Vous cliquez, après, sur télécharger votre, vous avez juste, en fait, à indiquer, votre adresse email, d'accord, et, vous allez recevoir, le nuage, de mots-clés, par, email, il est, donc, votre email, donc, ici, voilà, après, à vous, donc, de récupérer, d'intégrer, pourquoi pas, donc, dans votre, sur votre site internet, dans votre blog, donc, l'image, ainsi créée, voilà, nous avons, donc, vu, dans une petite vidéo, très, 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 courte, moins de trois minutes, comment créer un nuage de mots-clés, avec l'application nuagedemots.co, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt, au revoir. C'est parti. C'est parti. Merci.